Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la partie 2 de mon vlog à Séoul, parce que vous l'avez peut-être suivi déjà la semaine dernière. Je suis parti à Séoul dans un week-end, je vous avais fait la partie 1, et donc voici la partie 2. J'espère que vous aimerez. Bonne vidéo ! Je vais aller manger un McDonald's de toutes les rages, ça va me dire que c'est pas bien, mais je m'en fous. On va aller tester ça, on va aller voir ce qu'il y a là. Pour la Coupe du Monde, ils ont un burger qui est comme ça là. Et en fait, le pain au-dessus, ça représente un ballon de football. Évidemment, vous me connaissez, j'ai dû tester ça. J'ai pris aussi un burger, parce qu'un burger aux crevettes, j'aime vraiment trop celui de McDo au Japon, je vais tester la différence. Et puis aussi, j'ai pris des mozzarella sticks, parce que bon, mozzarella, c'est la ville. J'ai pris un burger aux crevettes, mais il va falloir que je mange vite, parce que le resto ferme dans 10 minutes. Ça, c'est le fameux burger en édition limitée, là. Attendez, je vais le voir. Ouais, l'effet ballon de football, on repassera. Ça, c'est un pizza burger. En gros, ils disent que ça a le goût d'une pizza. Ça, ça a le goût d'un burger, ça n'a rien d'une pizza. Ensuite, évidemment, j'ai testé le Moza stick. Rien d'incroyable, un mozzarella stick, comme vous pouvez en trouver partout. Une petite boisson, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, après, le burger aux crevettes. Le burger que j'attendais tant, vous vous en doutez, c'est mon burger préféré au Japon. Et vraiment, ça me faisait aller à McDonald's tous les mois, parce que je voulais mon petit burger aux crevettes. Donc, j'étais trop content de le revoir là. Malheureusement, déception totale. D'autant qu'en plus, il est épicé. Et j'aime pas la nourriture épicée. Pas de chance. Bon, tant pis. On repassera, mais j'ai quand même tenté. Je suis content de l'avoir tenté. Bon, je me balade, mais sachez que ce n'était pas forcément une réussite. Le burger aux crevettes de McDonald's, elle était trop épicée et pas ouf ouf. Je me suis dit que j'allais prendre l'air, sauf qu'il fait actuellement moins 1 degré. Je claque des dents. Finalement, je me plains tout le temps, on va me dire, mais rendez-moi la chaleur et ma transpiration de Taipei. Par contre, c'est trop bien. Il y a plein de petits stands comme ça. Vous pouvez manger pour deux fois rien. La tristesse. Je m'étais noté ça sur ma carte. Et je m'étais dit, comme mon hôtel est à côté, trop bien. J'irais voir. C'est plein de petits stands de bouffe et tout. Et en fait, je suis arrivé trop tard. Tout est fermé. Oh la lose. Oh la lose. Et voilà, je suis rentré. Ça fait du bien aussi de rentrer un petit peu. De me poser. Là, il est 23h et pourtant, je me suis baladé toute la soirée. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle qui s'est passée. Mais en tout cas, je suis tout rouge. Ah non, mais il fait tellement chaud. Là, maintenant. En fait, je suis passé du froid au chaud. Ça m'a... Du coup, je me suis acheté quelques petits trucs sur le chemin. Un cookie. Comme ça. Vous connaissez peut-être d'ailleurs leur gâteau. C'est une marque qui est connue d'ailleurs aux US. Voilà. Donc là, c'est chocolat blanc avec des amandes. Ça a l'air trop bon. Des Kit Kat. Alors, c'est des Kit Kat golden. Et en boisson, je me suis pris ça. C'est une boisson à la poire. Voilà, la poire coréenne que vous connaissez peut-être d'ailleurs. C'est pas des poires comme nous. C'est des poires un peu plus rondes. En fait, ça ressemble à des pommes. Il y a toujours des tests dans mes vidéos de toute façon. Et après, je dois aller éditer la vidéo que vous allez voir demain. Enfin, alors je tourne. C'est une semaine avant. C'est super bon. Et il y a des bouts de poire dedans. Ça sent super fort la poire. Ah non, mais... Ça ressemble absolument pas aux photos. Sur la photo, il y a plein d'amandes et tout dessus. Tu te dis, waouh, ça a l'air incroyable. En réalité, il n'y a rien. Et non, non, c'est pas le dos. Au début, quand j'ai ouvert, je pensais que c'était le dos. Mais non. C'est scandaleux à ce niveau. Le i4. Qui pour le coup, ressemble vraiment à la photo. Ah ben en fait, c'est un Kit Kat normal. Ah mais j'ai pas vu, il y a marqué. Nouveau look, mais toujours le même bon goût. Du coup, c'était un truc au caramel. Il y a le temps d'aller dormir. Et voilà, c'est le matin. Il fait très froid. Et du coup, je m'en vais à la recherche d'une petite boisson de caramel macchiato qu'on m'a recommandé hier. Donc il faut que j'aille voir. Soit y'en a 7Event, soit y'en a GS25. Mon hôtel, c'était là. Ça donne pas envie pour le coup. C'est un tout petit hôtel. C'est un hôtel un peu chelou. À mon avis, il y a des gens qui viennent pour faire des choses pas très catholiques. Mais en tout cas, moi, j'ai bien dormi et j'ai vraiment pas payé cher. Allez, on va voir là-dedans. Vous avez pas mon caramel macchiato ici ? Alors, ce que je fais, c'est que je m'en vais en direction du métro. Et on verra là-bas directement si je croise un nouveau Seven Eleven ou pas. Il y en a d'autres, mais je sais pas si c'est bon. Un Americano Hawoyen. Ça, c'est un... Nasal Nut. Ça, c'est un Black Coffee. Là, c'est quoi ? Un Americano. Ah, il n'y a plus. Attends. Ça, c'est celui-là. Ah, si. Carmen Macchiato. Bon, on va tester. Je viens de voir qu'il y avait un musée Haribo, là. En fait, partout, regardez ça aussi. Là, c'est un gros truc Haribo. Vous savez, moi, mes bonbons Haribo... Enfin, non, vous savez pas. Mes bonbons Haribo, c'est les schtroumpfs. Mais on n'en trouve pas ici. Autant on trouve tous les Haribo, sauf les schtroumpfs. Je m'en vais voir, du coup. On va voir si ça donne. Mais c'est rigolo, je vais voir le prix. Peut-être que je ne vais pas y aller, mais... Ah, dans Vibes, vous connaissez. Je suis juste curieux. Et je ne sais même pas quand ça ouvre. Pardon ? Ça coûte 20 000 won ? Ce n'est pas possible. Genre, ça fait 16, 17 euros ? Vous savez quoi ? À ce prix-là, je peux faire importer mes Haribo. Alors, ils vont aller se faire. Il n'y aura pas de Haribo World. C'est fini. Le rat n'est pas content. Ce qui est fou, c'est que quand même, ici, il y a plein de personnages de Lime. Parce qu'ils trouvent ça mignon, tout ça. Mais ils n'utilisent pas Lime, ils utilisent Cacao. En vrai, ce serait bien que dans le futur, ils utilisent Lime. Parce que comme ça, la Thaïlande, Taïwan, Japon utilisent Lime. C'est plus simple. C'est la même application pour tout le monde. Ah, elle a l'air mimi, cette petite rue-là. J'aime beaucoup les petits quartiers comme ça. Vous avez plein de petites ruelles, de petits magasins. Vous avez des gens qui exposent des tableaux. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui les font, s'ils les achètent. Tout est en ébullition parce que les gens commencent à se réveiller, à se lever. Et tout, comment... Putain, j'ai le hoquet et tout commence à ouvrir. Bon, hier, j'ai tenté de manger un petit peu épicé. J'ai fini ma nuit sur les toilettes, donc je ne recommande pas. Faites attention. La raison de ma venue dans ce quartier, c'était surtout ce temple-là, en face. Pour aller visiter ça. C'est vrai que c'est ouf, c'est comme Taipay, c'est comme Kyoto, etc. Ça fait partie des villes où il s'est entouré de montagnes. C'est toujours très agréable quand vous voyez la ville comme ça. Donc, c'est un temple bouddhiste, si je ne me trompe pas. C'est super, en tout cas. Vraiment, c'est trop, trop beau. Alors, ne me demandez pas pourquoi je n'étais jamais venu ici, mais c'est incroyable. C'est magnifique. Toutes les statues en fleurs comme ça, je dois avouer que je suis sur le cul. J'ai vu beaucoup de temples pourtant, mais là, je ne sais absolument pas pourquoi je n'étais jamais venu ici. Et comment ils sont allés foutre les lanternes là-haut dans l'arbre, là ? Comment ils ont fait ça ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas grimpé dans l'arbre, hein, mais... Ah, ils sont en train de prier, là. C'est vraiment sublime. Très, très beau temple, accessible facilement en plus en métro. Je ne peux que vous recommander. Et puis, bon, parole de rat, hein, évidemment, c'est gratuit. Et en cadeau, vous avez même des pigeons. Je prends maintenant la route de la Lotte Tower. Je m'en vais là-bas et en même temps, j'y mange que là-bas. C'est un très grand centre commercial, mais c'est aussi la cinquième plus grosse et plus haute... Plus haute, plutôt. Plus haute tour du monde. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est très joli d'un point de vue architectural. Et puis après, bon, il n'y a que des magasins, ce genre de choses. Je vais remonter à Gangnam, voilà, que vous connaissez probablement, avec la chanson Gangnam Style. Voici la cinquième plus haute tour du monde. Elle est gigantesque. Et juste à côté, il y a un gros, gros centre commercial. Donc, c'est là où moi, j'étais. Ça s'appelle Lotte World Mall. J'y suis passé tout à l'heure. Je vais y retourner manger après. Mais il y a tellement de magasins. Je ne sais pas pour faire du shopping en plus aujourd'hui. C'est vraiment juste que je voulais voir la tour. Et je voulais après... Il y a un gros lac autour et je vais me balader pour aller prendre des photos. Mais il y a un parc comme ça. C'est joli comme tout. C'est pas... Enfin, c'est toujours à Séoul, mais c'est un peu plus excentré quand même. Ce n'est pas vraiment au centre. Ah, Séoul, ils aiment Noël. Il y a encore un gros, gros sapin là-bas derrière. Décidément, je ne pensais pas que c'était aussi populaire, Noël, ici. Là, il y a un gros cul avec des écrans de chaque côté. Mais c'est très, très cool. Vous pouvez vous poser, vous pouvez manger à l'extérieur, ici. Non, vraiment, un super, super endroit, ici. Je pense que c'est assez récent. Ça doit faire quelques années, je ne sais pas. Je ne me suis pas du tout rencié sur la date de cette tour. Il me paraît que la première fois que j'étais venu, je n'avais pas du tout checké ça. Honnêtement, j'avais un peu esquivé. Voilà, donc là, vous avez un parc. C'est super cool pour pouvoir se balader, etc. C'est super joli en plus. Et juste derrière, vous avez la fameuse grosse, grosse tour. C'est vrai que c'est impressionnant. Vous pouvez monter tout en haut, il y a un observatoire. Mais bon, voilà, j'ai l'habitude de faire des observatoires. Et Flemme, ici, là, parce qu'il faut payer 15 balles. À ce prix-là, j'aurai un repas de chef. Et c'est très, très beau. Bon, malheureusement, les arbres, comme c'est l'automne, ce n'est pas ouf. Je ne savais même pas qu'en Corée, il y avait des magasins Ghibli officiels. Officiels, en fait. Voilà. Bon, je ne vais pas y aller, ça doit être le même produit que au Japon, mais c'est rigolo. Là, je cherche un endroit où manger, en fait. Bon, je suis arrivé à côté du Cohex, qui est à côté du World Trade Center. Pas très loin, pas très loin d'ailleurs de Gangnam. On va voir la statue de Gangnam Style. Elle est toute là-bas. Tout au fond. Vous connaissez probablement déjà cette fameuse librairie. Ce qui est cool à Noël, c'est que vous avez le sapin en plus. J'avais pris une photo là, il y a trois ans, avec 15 kilos en moins. Mais j'avais pris une photo ici. Et c'est très, très beau. Après, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est toujours un petit peu pénible. Parce que vous avez Starbucks à côté, vous avez plein de cafés et tout ça. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sublime. Et c'est super lumineux, cette librairie. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Après, c'est une vraie, vraie librairie. Vous pouvez aussi acheter des livres, si vous voulez. Ce n'est pas que pour Instagram, mais pour faire des photos. Bon, il n'empêche que, revenons au plus important, je n'ai pas à manger. Donc, je m'en vais chercher un restaurant. Mais de préférence un restaurant où je ne saignerai pas des fesses. Il y avait Cook Hat Market, qui a l'air trop bon. C'est un espèce de resto coréen. Et le problème, c'est que j'ai regardé sur les bornes pour commander automatiquement. Et en fait, il se trouve que tout est solde à route. Donc, c'est un petit peu la merde. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais laisser tomber ici. Mais regardez, ce n'était pas trop mignon. À la base, je voulais venir là. Et les trucs qu'ils proposent, ce n'est pas mal. Mais la moitié de la carte n'est plus dispo. Donc, tant pis. En vrai, ici, ça a l'air pas mal. C'est un restaurant VG. Et il y a pas mal de trucs. Il y a un truc de coréen mix bibimbap with scrambled tofu. Donc, je pense que je vais prendre ça. Allez, on y va. Bon, ben, c'est trop chou. J'ai pris ce tiramitsu. C'est un tiramitsu où tofu, ça a l'air trop bon. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte genre 2,50 euros. Donc, évidemment, je l'ai pris. Et je pensais que ça allait être un vrai resto de bobo. Parce que c'est un peu un truc vegan. Et honnêtement, les trucs vegan comme ça, souvent, ça coûte cher. Au final, ça ne m'a pas coûté cher. Ça m'a coûté 16,400. Donc, tranquille, ça fait, je crois, 12 euros. Un truc comme ça. Non, mais ça a l'air. Ça a l'air trop bon. Il y a une espèce de petite soupe avec du tofu. Et il y a de la sauce à mettre là-dedans. Qui est une sorte de bibimbap végétarien. Mais ça a l'air fou, fou. Vraiment. Genre vegan même, d'ailleurs. Pas végétarien. Je suis surexcité, là. J'ai hâte. Et hop. Le tiramitsu au tofu est arrivé. Là, je viens de finir. Franchement, 5 sur 5. Si vous venez à Séoul, mais venez là, c'est trop trop bon. Le restaurant vegan était incroyable. Vraiment, j'ai adoré. C'était trop trop bon. Là, je m'en vais un petit temps qui se trouve juste en face de là où j'étais. Et puis ensuite, je vais faire mon checking pour mon dernier hôtel de ce soir. Parce que oui, demain, je rentre malheureusement à Taipei. Mais quand même, je vais essayer de profiter un petit peu. J'ai mal au pied. Je me suis fait une entorse, mais pas loin. Mais c'est bizarre. Ce n'est pas au niveau de la cheville ou quoi. C'est vraiment sur le dessus du pied. Et ça me fait extrêmement mal. Au début, je me disais, oui, c'est rien. C'est parce que je suis fatigué et tout. Parce que là, ça fait trop mal. Ouah, c'est beau. Vous pouvez vous balader. Après, vous avez plein de petits bâtiments à droite, à gauche. Ça ressemble fortement au Temple au Japon. Et là, ça ressemble fortement au Japon. Je vais prendre le métro, juste là, à la bouche de station d'entrée. Je vais aller faire mon check-in avant d'aller rejoindre ma pote. Mais c'est tellement cool de revoir du monde. Je veux dire, entre mes potes qui sont venus me voir quand j'étais au Taïwan, le week-end d'avant, entre ma pote que je vois là encore. Je ne sais pas, c'est des choses qui font plaisir. Plaisir parce que c'est des gens qui étaient là dans ma vie précédente, entre guillemets. Et ça fait trop, trop plaisir. Je viens juste d'arriver dans l'hôtel. Dites-vous que j'ai payé 30 euros la nuit, un peu plus, genre 32, 33. Mais c'est quand même vachement bien. Dans une grande ville, genre Séoul, une capitale dans le monde, pour 30 euros, mais tu n'as jamais ça. Moi, ça me choque toujours autant. À quel point Séoul est cheap. Et regardez-moi cette vue. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog en Corée. J'espère que ça vous aura plu. Demain, je me repose, etc. Donc je suis désolé, il n'y aura pas de troisième journée à Séoul. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je suis à côté d'un grand monsieur. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que les fans de K-pop ou je ne sais pas qui le reconnaîtront. Voilà. Et à très bientôt. Bye.